Le rapport d'IGX consacré à l'océan, à la cryosphère, et plus particulièrement aux océans polaires, à l'océan arctique. L'un des thèmes qui a été abordé sont des écosystèmes marins arctiques. Aux très hautes latitudes en arctique, ce qui frappe quand on s'y rend, c'est d'observer dans les milieux terrestres l'absence quasi totale de vie. En fait, ce qu'on voit, c'est de la roche, de la neige, de la glace. Et on se demande parfois comment les grands animaux qu'on observe peuvent s'alimenter. En fait, le plus gros de la production biologique aux très hautes latitudes en arctique, qui est l'océan le plus polaire de la planète, se produit dans l'océan. Et qui finalement constitue une sorte d'oasis pour la biologie, un milieu dans lequel il ne fait finalement pas si froid. D'une manière générale, on s'attend à ce que ces espèces répondent de manière négative à ces changements. et soit éventuellement remplacées par des espèces qui viennent du sud. Ce qui affecte le plus les écosystèmes arctiques, c'est la réduction de la banquise et l'augmentation des apports en eau douce qui proviennent des fleuves et qui proviennent du Groenland. Ces deux grands changements sont directement liés à l'augmentation de gaz à effet de serre. La solution à long terme, c'est la réduction de la production de gaz à effet de serre. La solution à long terme, c'est la réduction de gaz à effet de serre. La solution à long terme, c'est la réduction de gaz à effet de serre. La solution à long terme, c'est la réduction de gaz à effet de serre.